... A la une de l'actualité ce mercredi, l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, la forme de 18 membres dont 6 vice-présidents, les différentes commissions ont également été constituées. Le film de la plénière à suivre dans un court instant. Et puis, bien qu'ayant massacré ses trois enfants, plus aucune charge ne pèse sur Abdoulaye Ouattara. Ainsi, en a décidé les juges siégeant à Banfora pour les assises criminelles. Pourquoi la quitter ? Les éléments de réponse tout de suite dans ce journal. Et enfin, le Fonds de développement agricole opérationnel depuis hier. Son lancement a été matérialisé par une signature de convention entre la Banque agricole du Faso et deux ministères concernés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Soyez les bienvenus. Tout d'abord, cette brève du 22 au 26 février prochain. Les camions des chauffeurs routiers de l'UCRB seront de nouveau stationnés. Une grève de cinq jours pour dix tels. Protester contre la pagaille dans la gestion du fret. L'union des chauffeurs routiers du Burkina l'a signifiée au président du Faso dans une correspondance. Et puis, je vous l'annonçais en titre. La machine exécutive du président de l'Assemblée nationale opérationnelle depuis ce 9 février. Six vice-présidents, dix secrétaires parlementaires. Deux caisseurs. C'est un nouveau bureau fort de 18 membres qui va prêter mes fortes à Bala Alassane Sakande pour l'exécution de ses tâches. Il n'y a pas que les nouveaux bureaux. Les différentes commissions de la huitième législature ont également été constituées. Le film de cette plénière extraordinaire avec Benjamin Kouami. Il faut désormais compter Nestor Bastio-Bassière, l'ancien ministre de l'Environnement, parmi les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Il a obtenu la voix de 120 députés pour être sur cette liste. Avec lui, cinq autres membres, dont Abdoulaye Mousset, qui ont été élus à cette session spéciale de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas tout. Les secrétaires parlementaires et les caisseurs ont été également votés. Ainsi donc, Alassane Bala Sakande, pour les cinq années à venir, sera épaulé dans sa tâche quotidienne par ses six nouveaux vice-présidents. Les dix secrétaires parlementaires et deux caisseurs. Les vice-présidents reconnaissent déjà la responsabilité qui les attend. Je mesure la différence. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous sommes appelés au contrôle de l'action gouvernementale. Je crois que, venant tout droit de l'exécutif, j'ai le devoir, même si c'est mes anciens collègues qui seront devant moi, d'assumer le rôle, le rôle en tant que parlementaire, et également pour le bonheur et pour le réunement de notre parlement. « Relever un défi, c'est vrai, comme les textes l'indiquent, nous allons travailler en fonction des pouvoirs que les textes nous donnent, mais travailler plus en complicité avec le président de l'Assemblée pour pouvoir réaliser des choses utiles pour le peuple vautinavé. » La numérotation ou les rangs des vice-présidents n'existent plus dans la nomenclature de ce nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Une décision qui allège davantage les actions inhérentes au président de l'Assemblée nationale. « Selon le nouveau règlement, il n'y a pas de rang. Je pense que l'Assemblée nationale, au regard de la suppression de rang, c'est pour permettre au président de l'Assemblée nationale d'être à l'aise dans l'exécution de sa mission quand on sait que le vice-président exécute les orientations du président. » Les différentes commissions générales ont été aussi présentées à l'occasion. Ces commissions sont proposées par les groupes parlementaires, puis amendées par le chef de la représentation nationale. C'est chose faite depuis ce lundi. Avec les caisseurs chargés du suivi des finances, aucune discrimination ne sera faite entre les députés. Nous rassure un nouvel élu. « On a été élu par l'ensemble des députés de la 8e législature. Donc il n'y a pas de raison que nous travaillons avec discrimination. Nous travaillons pour l'ensemble des parlementaires et nous allons nous y atteler pour cela. Donc il n'y a pas de raison possible qu'on discrimine un parlementaire ou un personnel de l'administration. » Le président de l'Assemblée nationale de demander au nouveau bureau de taire leur clivage et concurrence politique en travaillant pour l'intérêt supérieur du Burkina Faso. « Mettons nos clivages politiques, nos adversités, nos conférences, si on peut l'appeler ainsi de côté, et visons l'intérêt général. » « Il appartient à tout un chacun. Il a eu la confiance de son groupe allemandaire de travailler avec dévouement, acidité. Je souhaite que les autres puissent travailler, comme je l'ai dit, aussi bien au niveau des vice-présidents, des secrétaires parlementaires, des gesteurs. » Le bureau de l'Assemblée nationale, on vous le rappelle, est renouvelé chaque année. Le tribunal de grande instance de Banfora, lui, abrite en ce moment même la deuxième session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo Dioulasso. Déporté sur place grâce aux PNUD pour faciliter le traitement des dossiers, les hommes en toge ont sur leur table 20 dossiers impliquant au total 32 accusés. Fait marquant pour le premier appelé à la barre, Abdoulaye Ouattara a été acquitté après avoir massacré ses trois enfants. L'argument qui a pesé en sa faveur, il ne jouissait pas de ses facultés mentales. Au moment des faits, plus de précisions avec Cédric Wilfrid Mabiu. « Vingt dossiers à examiner, 32 accusés à entendre. La deuxième session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo Dioulasso s'ouvre à Banfora. assassinats, meurtres, tentatives de meurtre, viols et bien d'autres infarctions sont au menu. L'intercession était prévue depuis 2018. À deux reprises, il y a eu des reports contenus d'un certain nombre de facteurs indépendants de la volonté de la cour. Dieu merci, nous sommes là et nous pensons donc pouvoir effectuer le travail pour lequel nous sommes venus. du 8 au 18 février. Ce sont des dossiers datant de trois ans et plus qui seront traités par la cour d'appel de Bobo Dioulasso siégeant à Banfora. Et ce, grâce à l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le PNUD est à nos côtés depuis 2018 et grâce à son soutien, nous avons pu en tout cas tenir six sessions de la Chambre criminelle. Cette année encore, le PNUD est à nos côtés et nous pensons donc que son appui va nous permettre de tenir également six sessions pour cette année et couplé avec des audiences de la Chambre collectionnelle parce que nous avons des difficultés pour juger les dossiers de frapper d'appel mais qui proviennent des juridictions qui ne sont pas du siège de la cour d'appel. La cour d'appel est située à Bobo Dioulasso. Or, lorsque la cour d'appel court neuf juridictions, vous comprenez, lorsque les gens font appel, on nous critique souvent que les dossiers traînent parce que tout simplement, on a des difficultés pour les faire venir. Donc nous nous déplaçons grâce au soutien du PNUD où les jugés se placent. Le premier dossier examiné par la cour est un cas de félicite survenu en demi-sièze dans le village de Loumana. Après les différentes plaidoiries, le prévenu a été libéré pour troubles psychiques selon les résultats des différents examens médicaux que ce dernier a effectués. Les audiences étant ouvertes au public, les populations sont donc invitées à y prendre part. On parle toujours procès, un procès d'une autre nature cette fois-ci et on se rend aux Etats-Unis d'Amérique où s'est ouvert hier le procès en destitution de l'ancien locataire du bureau Oval. L'on retiendra qu'il est désormais possible de juger un président en destitution pour la première fois donc dans l'histoire du pays de l'oncle Sam. Les sénateurs ont dit oui pour juger un ancien président, Donald Trump. On y reviendra en son et en image sur l'ouverture de ce procès historique. mais la suite de ce journal n'a pas question de regarder les inondations continuer à réduire à n'ayant les efforts des pays membres de la CEDEAO. L'autorité du bassin de la Volta veut développer un système de suivi et de prévision des inondations pour ses Etats membres. La question est en discussion à Ouagadougou depuis hier 9 février et ce jusqu'à demain 11 février. Les précisions de l'UQiopak Belguen. Les résultats de cet atelier seront utiles aux Etats de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour prévenir les inondations. Organisé par l'autorité du bassin de la Volta, l'atelier régional de formation sur la modélisation, le suivi et la prévision des crues en Afrique de l'Ouest a pour objectif de développer un système de suivi et de prévision des inondations pour les pays de la CEDEAO. Chaque année pratiquement, des parties ou des zones de nos bassins, pas seulement le bassin de la Volta, d'autres bassins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Ouest connaissent ce phénomène qui vient détruire les efforts de production de nos parents, de tous les acteurs de développement qui font leur petit business dans ces espaces fluiaux. Donc, au niveau de l'Union africaine, au niveau de nos instituts, ils ont pensé monter un vaste projet et la composante Afrique de l'Ouest s'appelle ça MIFMAS qui se charge de la surveillance, l'évaluation des risques et la gestion même des inondations et les catastrophes y liées. Plusieurs experts prennent part à cet atelier qui se tient concomitamment par visioconférence en quatre endroits. La gestion des inondations et les catastrophes y liées passe par des surveillances et des prévisions d'experts servant de prise de décision. La gestion des inondations embrasse tous les acteurs chacun dans son rôle. Les techniciens viennent en amont justement parce qu'ils doivent faire un travail préalable et dans la prévision de ce qui va se passer en termes d'inondations, ils doivent préparer des outils d'aide à la décision et le politique a besoin des outils d'aide à la décision et quand ces outils sont efficaces ça ne peut que renforcer aussi les capacités des politiques. L'atelier régional de formation sur la modélisation, le suivi et la prévention des crues en Afrique de l'Ouest se tient au siège de l'autorité du bassin de la Volta du 9 au 11 février 2021. Les inondations qui balaisent souvent les productions agricoles sur leur passage c'est certainement une bonne nouvelle pour les agriculteurs qui peuvent désormais emprunter de l'argent pour renforcer leurs activités. Le fonds de développement agricole est opérationnel, une promesse phare du chef de l'État pour le financement des projets agricoles et l'agrobusiness qui se concrétise. La signature de convention marque le début de l'opérationnalisation de ce fonds doté de plus d'un milliard de francs CFA a eu lieu hier. C'était en présence de Arsène Konditamde. Cette signature suivie d'échanges de paraffeurs marque le début de l'opérationnalisation du fonds de développement agricole. Un fonds qui va être logé au sein de la banque agricole du FASO et qui a pour objectif de financer les micro-projets et petites entreprises agricoles. L'ensemble des producteurs que je sois transformateur, que je sois producteur, que je sois artisan, ce fonds est destiné à financer les micro-entreprises agricoles. Et cela pour les producteurs qui peuvent être individuels ou bien les personnes morales dans le domaine agricole. Cela va permettre à ces transformateurs d'avoir des fonds de développement pour transformer le riz au vie au bouquet. Les prêts seront accordés à un taux maximum de 5% selon le directeur général de la banque. Les montants à accorder vont d'un à 10 millions de francs CFA pour les porteurs de micro-projets. Pour les industriels intervenants dans la transformation du riz, le prêt peut aller jusqu'à 100 millions de francs CFA. Les garanties ne sont pas une condition sine qua non pour bénéficier de cet accompagnement. En revanche, le comité de gestion va s'assurer de l'implication des porteurs du projet. Vous savez que quand on vous donne un projet, quand vous ne l'avez pas demandé, quand vous ne vous êtes pas impliqué, quand vous n'avez pas un apport personnel, vous n'en prenez pas soin de la même manière que si vous avez sacrifié vos ressources personnelles pour quand même faire avancer votre projet. A ce titre, il y a un apport personnel d'environ 10% régulable. Du côté des agriculteurs, c'est le soulagement. Ils avaient reclamé ce fonds depuis plusieurs années. Lequel fonds a été une demande du monde rural pendant plusieurs éditions de la Journée nationale du paysage. Et aujourd'hui, nous voyons vraiment l'aboutissement. Il a été créé en 2020, mais on attendait impatiemment qu'ils puissent avoir les ressources et commencer réellement à financer les activités. Le fonds de développement agricole démarre ses activités avec 1,3 milliard de francs CFA et l'objectif est d'atteindre 15 milliards de francs CFA à la fin du quinquennat. Un mot de culture à présent avec la 17e édition du festival Ségou Art sur le Niger. Covid-19 oblige. C'est sous le thème Culture et Covid-19, quel espace pour le digital en Afrique ? Que cet événement culturel s'est tenu du 4 au 7 février dernier. Retour sur le festival avec Justine Amonto. Elle s'est tenue du 4 au 7 février dernier dans la cité. La 17e édition des Balazans à Ségou au Mali. Ségou Art Festival. Une édition spéciale dans un contexte de crise sanitaire. La partie musicale a été annulée en raison des restrictions liées à la maladie à coronavirus. En venant ici à Ségou avec une délégation d'artistes burkinabés, notre souhait et le partenariat que nous recherchons c'est d'avoir aussi à la prochaine édition de WECRE une délégation d'artistes maliens. Au programme du festival des conférences, des ateliers et des expositions. Une édition soutenue par les autorités de la transition malienne qui apprécient l'effort de ces acteurs culturels africains. Nous sommes très satisfaits de cette collaboration-là parce que depuis le début du festival en 2005 jusqu'à maintenant on a beau collaborer avec des artistes burkinabés. On a trouvé que c'était une très bonne occasion de consolider davantage les liens culturels entre le Burkina et le Mali et de renforcer l'intégration à travers l'art et la culture. J'ai eu à rencontrer pas mal de gens dans le secteur de l'art plastique. Je fais de la sculpture, j'ai rencontré d'autres sculpteurs, de grands sculpteurs et des peintres aussi. Il sont plusieurs artistes plasticiens venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Des artistes qui y résistent malgré la Covid-19. Je suis artiste peintre Burkinabé et c'est ma première fois de participer à Ségoua et vivre la situation. Malgré tout ça, je suis satisfaite de faire des rencontres et des échanges et aussi de rencontrer vraiment des critiques d'art et ici, ça m'a vraiment aidée. Rappelons que Ségoua, festival sur le Niger, est le plus grand événement culturel du Mali. Il mobilise des dizaines de milliers de Maliens chaque année au mois de février dans la mythique ville de Ségoua. Voilà, mesdames, messieurs, l'ouverture du procès en destitution contre Donald Trump. Ce sera donc dans nos prochaines éditions pour des raisons techniques. On y reviendra. On s'arrête donc là pour aujourd'hui. Merci d'avoir feuilleté ce journal qui s'achève. Merci de nous avoir reçu chez vous. Je vous dis à demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez grand soin de vous. Merci.